En ce moment, je vous pousse beaucoup à la consommation sur ma chaîne avec les vidéos pour Noël. Mais bon, j'imagine que vous n'aviez pas l'intention d'offrir un collier de nouilles à vos proches pour Noël. Alors évidemment, on va dépenser un peu d'argent. Mais je ne suis pas en train de vous vendre le dernier smartphone, on est d'accord. Là, on va parler de livres et de livres pour réduire sa consommation. Et ça, c'est de la débrouille ! Dans la catégorie livres à offrir pour Noël, écolos, sympas à lire avec des informations percutantes et plein de petits dessins et de chiffres qu'on ne connaît pas forcément, j'ai nommé Écolobook ! Comment devenir écolos sans devenir chiant. Ce livre, offrez-le à vos potes qui vous disent « Ouais, tu nous interdis les gobelets en plastique, c'est pas sympa ! » « Non mais toi, avec ton lombricomposteur, tu viens vraiment d'une autre planète ! » « Non mais attends, ça va, c'est pas une paille qui va changer la face du monde ! » Vous avez forcément un pote dans votre entourage qui a dit ce genre de... ...phrase ? Alors qu'on est juste des gens normands et consciencieux ? Excusez-moi du peu ! Écolobook, sous le sapin ! Comme je vous le disais, il y a des informations percutantes. 15 janvier, journée mondiale du migrant et du réfugié. Juste pour vous rappeler qu'en raison du changement climatique, une personne quitte son habitat chaque seconde dans le monde. Il pourrait y avoir 200 millions de réfugiés climatiques d'ici à 2050. Bonne nouvelle, c'est que le 15 janvier pourra être notre fête à tous ! Bah oui ! Le changement climatique, il a aussi du bon ! Le deuxième livre que j'ai sélectionné pour vous, « J'arrête de surconsommer ». Alors il a été écrit par Marie Lefebvre et Hervéline Verbecken, qui sont toutes deux fondatrices d'un groupe Facebook. Eh oui, sur ma chaîne, on est tellement ouvert d'esprit qu'on donne même le nom des concurrents du comptoir de la débrouille. Leur groupe Facebook s'appelle « Gestion budgétaire, entraide et minimalisme » et chaque mois, elle y organise des défis pour réduire sa consommation. Ce livre commence par un test pour savoir quel type de consommateur on est, le consommateur autruche, le consommateur compulsif, l'acheteur accumulateur, le défaitiste, le conditionné. Et même si tu dépenses pas beaucoup, toi aussi, sans le savoir, tu as un profil type de consommateur. C'est comme ça que moi j'ai appris que j'étais une acheteuse compulsive. Et c'est vrai, c'est vrai, j'ai beau vouloir réduire ma consommation tous les jours, au quotidien, une à deux fois par an, je me fais un petit craquage où je me dis « Eh ben cette robe, cette robe, dans cette robe, si je possède cette robe, eh ben je trouverai le sens de ma vie et ça résoudra tous mes problèmes. » Eh ouais. Et voilà, donc il vous donne quelques techniques pour réfréner, enfin quelques techniques, plein de techniques pour réfréner ses achats, plein de défis, etc. C'est vraiment un livre très sympa à offrir que je recommande. En revanche, petit conseil au passage, n'offrez pas ce livre à votre oncle qui est déjà radin. Vous risqueriez de vous retrouver à Noël prochain sans cadeau du tout. Ceux qui s'intéressent déjà au Zéro Déchet connaissent forcément ce bouquin. Ce bouquin est une bible, Famille Presque Zéro Déchet, The Guide. Très simplement, ils expliquent comment on peut se passer au quotidien du plastique, même si on a une famille de 4 enfants. Et ils donnent plein de recettes très faciles à faire, sans fioritures, de lessive, de shampoing, de produits vaisselle. S'il y en a un à acheter pour commencer le Zéro Déchet, c'est bien celui-là. C'est lui qui m'a fait mettre le doigt dans l'engrenage. À offrir à votre cousine qui veut se lancer dans le Zéro Déchet, mais qui ne sait pas par où commencer, qui aimerait confectionner ses propres produits ménagers, cosmétiques. Le quatrième livre et non des moindres n'est pas tout à fait un livre écolo. C'est un livre de cuisine, mais un livre de cuisine un peu particulier. Et évidemment, la consommation responsable passe avant tout par ce qu'on mange. Cuisiner soi-même est bien plus écolo qu'acheter des plats cuisinés ou que se faire livrer, évidemment. Ça produit moins de déchets et moins d'émissions de CO2. Qu'est-ce que ce livre a de spécial ? On fait quoi pour tous les dîners de la semaine ? Ce livre vous propose de consacrer deux heures de votre temps par semaine, une fois, pour cuisiner tous les repas de la semaine à venir. Oui, parce que si on prépare les repas de la semaine passée, il y a de quoi devenir schizo. Alors, si vous avez une imagination débordante, si devant un frigo à moitié vide, vous vous dites « Tiens, je me ferais bien un petit gratin de courgettes sur son lit de Merlan aux quatre épices », ce livre n'est pas du tout fait pour vous. Mais si vous êtes comme moi et que vous avez l'imagination d'un poisson rouge devant un frigo à moitié plein, pourquoi un poisson rouge ? S'il n'a pas de mémoire, il ne doit pas avoir d'imagination. Si vous êtes comme moi et que vous avez très peu d'imagination devant un frigo à moitié plein et que vous voyez des tomates, de la feta, de la salade, des oeufs et que dans votre cerveau, les ingrédients, ce n'est pas possible de les connecter entre eux, ce livre est fait pour vous. Alors, vous allez me dire « Moi, j'aime bien improviser, j'ai l'impression de ne pas avoir de liberté, si on sait à l'avance qu'on va manger le jeudi, gna 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 ». Ouais, ok, mais si vous rentrez tard du boulot, qu'il n'y a rien dans le frigo, que vous êtes crevés, je pense que votre sensation de liberté et d'improvisation, elles seront revues à la baisse. Sur ce, je vous laisse, je vais aller cuisiner tous les repas de ma semaine et n'oubliez pas que ce sont les petits gestes qui font les grandes révolutions. Avec l'aide des industries, bien sûr. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada